ça va bonjour tout le monde depuis que je vous dis c'est qu'on va nous dire c'est operating system. Bon pas une définition qu'il n'a pas été je vous dis what is an operating system correct et les 4.2 operating system donc c'est une définition excellente. So an operating system what is it ? n'est pas l'operating system, n'est pas l'interrupt, après n'est pas l'offre. So what is an operating system ? an operating system is a software that controls the hardware directly. Avec l'operating system, enfin il y a un software qui controls the hardware directement. Mais il y a si ce n'est pas une pièce de computer sans an operating system. Donc c'est un operating system, c'est une pièce d'application. So it is essential. So an operating system is an essential software. Il y a un système software. TAT, il y a un système software. Il y a un système software. Il y a un système software. Il y a un contrôle de hardware directement. Et sans un operating system, hardware là il y a useless. Et normalement, l'operating system will run at the background of the computer. Alors il y a. Et il y a mané des basic fonctionnaires du computer. Et sans un operating system, le computer, le hardware, il y a useless. Operating system, il y a un computer, le user friendly, facile pour servir. D'accord? Et sans un operating system, il est presque impossible pour servir un computer d'un day-to-day basis. Et un operating system, il y a une interface entre toi, user, avec ton hardware. Bon, dans l'examen, il vous parle de la question. Define un operating system. What is un operating system? Il veut dire la réponse. Un operating system, il y a un système software. Et il contrôle the hardware directly. Et without the operating system, the hardware is useless. Et dans un computer, at least, to design an operating system. Et un operating system, il y a une interface on the user avec the hardware. Bon, ça c'est sous définition. Et capable d'examiner de gain n points ou 2 points. Tout ça. Maintenant, function of operating system. Qui est ma fonction des operating system? Nous allons dire ça. Function of operating system, voilà, nous allons dire ça, figure là. Ok, figure là. Voilà. Operating system, il crée un HCI. Qui veut dire HCI? Human Computer Interface. Une interface. Pour toi, tu peux communiquer avec tes computers et tes computers capable de communiquer avec toi. Ça, c'est une fonction des OS. OS function, c'est le create a working environment. Le create an interface, ou humain avec computer capable d'interact. Deuxième affaire, nous guênes bien, fonction des OS. C'est le multitasking. Qui veut dire multitasking de tes computers, il est capable de faire plusieurs travails à la fois. Et tes computers, ton operating system, il fait multiprogramming. Qui veut dire multiprogramming, c'est-à-dire qu'il est capable de rendre plusieurs programmes à la fois. Ok? Tu as l'impression que tout un programme peut rendre en même temps. Par exemple, tu as ouvert Word, tu as ouvert Media Player, tu as ouvert Internet. C'est-à-dire qu'il est capable de rendre plusieurs programmes en même temps. Mais multitasking veut dire que tu peux rendre plusieurs tasks. Tu peux faire printing tasks. Tu peux faire saving tasks. Tu peux save un document. Tu peux download un document. Voilà. Tu peux faire plusieurs tasks. Et là, tu peux rendre plusieurs programmes en même temps. Bon, Batch Processing, qui veut dire? Batch Processing veut dire. Je vais collecter tous nos membres de travail. Ok? Nous groupons tous nos membres de travail. Nous collecter les autres. Nous groupons les autres. Et là, nous processons les autres en batch, en groupe. C'est-à-dire Batch Processing veut dire à nos operating systems de collecter tous nos membres de travail, tous nos jobs, tous nos tasks qu'il nous donne. Ils collectent, ils gardent les ensemble, et puis processent à un groupe. Faire les autres en batch. En batch, ça veut dire faire les autres en groupe. Maintenant, nous groupons les systèmes. Nous, Windows, ils font encore un travail. Ils travaillent, ils font Interrupt Handling. Bon, qui veut dire Interrupt Handling? Faire comment être dans le computer un problème. Un interrupt. Il y a une question de papier-mouse bien. Par exemple, le printer papier-mouse, c'est bien la langue, c'est bien la papier, c'est papier par jambe. Mais, il y a un grand problème dans nos computers, et ça a disparu. Mais, qu'est-ce que ça a voué nous en messager? C'est OS. Windows a voué nous en messager. Il y a un problème dans nos computers. Il y a un problème dans nos computers. Ça même, c'est Interrupt Handling. Interrupt, je veux dire, il y a un problème dans nos computers. Et Windows dans l'Operating System, il y a un problème dans nos computers. Il y a un problème dans nos computers. Maintenant, Windows aussi, nous a permis de load d'un programme, rendre d'un programme, d'un software. Bon, si j'ai remis de mettre dans un game, donc j'ai installé, mais qu'est-ce que ça permet de toi d'installer ça ? Qu'est-ce que ça permet de toi d'ouvrir sa part du game là ? Qu'est-ce que ça permet de toi d'ouvrir sa part du game là ? C'est Windows. Windows permet de toi de rentrer dans l'application, de load dans l'application, d'installer dans l'application, etc. Mais Windows permet aussi de toi de créer user account, c'est un management, user account management security. C'est-à-dire que dans Windows, dans le control panel, tous les gens s'en connaissent, dans le control panel, si nous avons là, dans le control panel, si nous avons là, control panel. Et dans le control panel, enfin, nous avons dans le user account, voilà, user account. Là, nous trouvons, nous avons créé user account, voilà, user account. Ok ? Nous ne pouvons pas avoir tout un account qui nous est, non ? Et nous ne pouvons pas add account, nous ne pouvons pas delete account, nous ne pouvons pas mettre password dans notre account. Ok ? Nous ne pouvons pas change dans notre account. Ça, même, nous appelons ça security management, user account management. C'est-à-dire que Windows permet de moi mettre sécurité dans mon computer, créer un account et mettre un password dans notre account. D'accord ? Mais, Windows, nous portons le système aussi, qui nous permet de nous faire ? Nous permet de nous copier mon file, delete mon file, search mon file. Par exemple, je viens là de trouver, je vais faire un search, je vais trouver là. Je vais faire un search, 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 disons, appel, euh, euh, disons, appel book. Voilà, mon père road book, voilà, ils roule tout mon book. Alors, voilà, il fait un search, peut-être qu'ils aiment permettre, moi, search mon file. C'est Windows et mon cas pas rename mon file, mon cas delete mon file, voilà, mon avis là. Mon cas rename mon files, rename, mon cas delete mon file, c'est Windows, permette-moi. C'est-à-dire mon operating system, permette-moi, je vais dire d'un operating system, l'exemple que le capa copie bain file c'est bain fan d'assaut dans le cadre d'une fois ça c'est une fonction des opérations systèmes maintenant il a encore une fonction process management c'est le process management c'est mon pays or quand tout le dit dans mon computer ok je vais marquer c'est mon pays or quand tout le dit dans mon computer en même temps m'organise dans ce management voilà il a comme je te la donne moi tout ban process qui verron tout ban application qui verron tout ban processus qui verron et là si mon vie en danse m'aura sélecté ça m'aura en danse m'aura élimine mantas bon ça qu'un process le verron je vais prendre cpu je vais prendre mémoire je vais prendre l'espace et m'aura pas élimine mantas mais j'ai un process m'aura d'un process m'aura pas élimine mantas m'aura pas élimine mantas qui fait moins intense dans un process modélique dans un process si vous libé à ram ou libé à ce pays où six amènes un process vingt ans plus bloquement m'aura pas d'un lit 20 ans m'aura disait bon d'un an voilà il n'a même sa vie si m'aura d'un lit d'un lit d'un lit d'un lit d'un voilà j'ai déjà mon computer actuellement qui m'a procès perron qui m'a l'application perron qui m'a n'a pas de software perron car s'élècté en cas de l'un lit d'un lit pour des copains libé à ram ou libé à processer pour qu'on a appris l'espace maintenant même j'ai fait memory management memory management les deux programmes qui pèrent dans mon mémoire même j'ai fait de place all controls et d'un même temps tu as le task management ok tu as le task management tu trouves tout malheureusement à l'espace qu'il prend dans mon programme et par exemple word office office il peut prendre 57 mb il peut prendre beaucoup l'espace qu'il peut prendre beaucoup l'espace dans mon mémoire il peut prendre 272.d mb mais si il peut prendre trop beaucoup l'espace je n'ai pas d'unité mais malheureusement si je sélectionne ça j'ai l'intéresse je peux faire un meeting avec le zoom parce que le zoom peut prendre dans mon background le ping c'est unikat intense alors il est bien qu'il a contrôlé mon honneur ça va contrôler de même mon son système qui pèrent d'une CPU mon honneur smartphone pour pouvoir contrôler le programme dans mon moment qui consiste l'espace qui pèrent votre mémoire qui coûte de votre mémoire voilà et mon operating system il contrôle tout mon file mon operating system aussi peut permettre moi de créer mon user account mon computer et faire sécurité dans mon computer ok, mon operating system il permet moi d'installer mon application mon software, il permet moi d'ouvrir une application, un software il permet moi d'uninstall etc, mais je ne connais pas un install mon software dans un computer c'est le contrôle panel c'est le add and remove programs c'est le capable d'uninstall mais il n'a pas un operating system qui est aussi fait un real-time processing qui veut dire real-time processing veut dire il fait un travail tout de suite en temps réel operating system comment l'utiliser, il a là, interrupt handling ok, interrupt handling c'est un autre ça, s'il a un problème de ton computer il a vu un message et il a là operating system il handle ça il donne moi un message pour pouvoir régler ce problème voilà, mon aussi cause sécurité sécurité, mon cause nous c'est créer un user account c'est créer un password le contrôle panel c'est là, moi qui montre ça mais Windows aussi contrôle tout mon input output devices le datomarche le keyboard le printer tout ça là contrôlé par Windows et une dernière affaire à dire operating system il crée une interface pour toi voilà ton desktop ton desktop c'est ton interface tu es capable d'accéder le hardware il veut dire je suis capable d'accéder mon hardware c'est mon petit peu plus haut je suis capable d'accéder mon hardware je suis capable d'accéder mon hardware qui est ce qui est à faire il y a il y a de mon hardware je suis capable d'accéder ce qui est à permettre moi de contrôler tout ça créer cette interface c'est operating system Windows il donne moi tout ça man facile voilà operating system il donne moi une facilité pour mon analyse mon hardware ce qui est une facilité c'est de créer une interface une interface c'est un peu desktop il permet toi d'interact et il permet le computer le mot de toi quelque chose et tu as aussi tu avais un message au computer il ne peut pas faire plusieurs tasks en même temps dans le computer je veux dire je veux dire je veux faire un printing task je veux faire un saving task je veux faire un download etc. en même temps je veux dire many tasks ing je veux dire il donne plusieurs tasks en même temps multi-programming je veux dire je veux dire plusieurs programmes en même temps ça veut dire multi-programming je veux dire différents programmes en même temps je veux dire Word, Excel, PowerPoint et je veux dire TNN en même temps je veux dire la musique en même temps ça a même appelé ça multi-programming batch processing je veux dire on peut rendre mon programme plusieurs programmes je collecte tout mon data elle est là on processe et c'est le code batch processing elle est là gardée mon data mon common data groupes together elle est là solve et c'est le code interrupt handling nous dire si il y a un problème dans nos computers on vit ça c'est pareil ça nous handle ce mon programme install mon software désinstall mon software load mon software ça sera voilà nous faire management of user account nous montrer le control panel nous créer mon account et etc et aussi nous handle nous hoddisk nous créer mon file nous search mon file nous solde mon file et processer veut dire mon task moi moi tu montres le jeu nous pèse all control delete en même temps le task manager et là nous trouves tout le process qui peut run voilà tout le process qui peut run combien de cpu il peut prendre combien de temps combien de pourcentage cpu il peut prendre et nous c'est les bonnes questions qui nous parlent nous c'est nous c'est le process par exemple si ça peut run nous c'est le process moi je peux en lui si moi en lui la zoom sur le outil et moi pour continuer avec la classe sur le jeu bon nous c'est le cpu time il peut prendre le mémoire il peut prendre tout cela le handle dans mon windows ça c'est le process le process le process le time qui le peut prendre ça commence le mémoire il peut prendre le ram comme même megabytes il peut prendre et voilà on peut manage nos mémoires on peut manage nos cpu on peut manage nos hard disk on peut manage nos user account on peut manage d'installer le software on peut manage d'interrober un petit peu ça va un truc là qu'on va maintenant nous finissons les functions of os on va le régulier qu'on a commencé première question nous prend qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il système software et qu'il contrôle le hardware directement sans un operating system le hardware est useless et un minimum de besoin d'un operating system d'un computer pour l'imanser et l'operating system ne fait le hardware de computer v'un user friendly et normalement l'operating system ne rentre le background de l'un computer et ne crée une interface pour l'user interprète les fonctions de l'OS n'est-ce qu'il comment l'operating system peut faire plusieurs fonctions maintenant de moi l'exemple de l'operating system l'exemple de l'operating system un fameux qui tous enfants servit c'est Windows Windows nous servit d'un PC qui veut dire PC PC veut dire Personal Computers et il y a aussi l'autre operating system comme Linux Android Linux servit d'un free open software nous qu'à servir de Personal Computers mais aussi nous qu'à servir d'un mainframe computers et nous avons Android nous avons DOS dans différents operating systems correct maintenant qui veut dire Single User Single User veut dire un seul user peut servir sa software à la fois correct multitasking qui veut dire veut dire nous prenons plusieurs programmes à la fois veut dire si un operating system dit Single User et Multitasking veut dire un seul user peut servir à la fois un seul user c'est même un seul user et Multitasking veut dire nous prenons plusieurs applications en même temps on peut faire plusieurs tasks et simultanés en même temps ok ça te aiment tout le monde pour définir dans l'examen qui veut dire Single User Single User veut dire un seul user servit computer à la fois un seul du monde peut servir computer à la fois à la fois un seul car servit italien le du monde servit italien le du monde veut dire un du monde à la fois à la fois mais par contre un réseau un network de Multi User Multi User veut dire plusieurs users qui peuvent servir un network en même temps et Multitasking veut dire nous prenons plusieurs tasks à la fois plusieurs programmes nous prenons à la fois maintenant une définition qui est souvent capable de poser dans l'examen Booting the Computer Explain qui veut dire Booting the Computer Booting Booting the Computer veut dire to start up the Computer when the Computer is first power on la trois lignes de Computer tu peux start on qui arrive dans ce de la léa là computer ok computer il démarre correct qu'il diffère il y a un programme qui trouve dans ton room ça même l'appelle BIOS ce programme qui trouve dans ton room il s'appelle BIOS qui veut dire BIOS Basic Input Output System ça BIOS ça qu'il diffère il y a checker si tout ça fait dans ton computer bien connecté si ton mouse bien connecté ton keyboard bien connecté ton hard disk bien connecté ton RAM bien connecté il y a self-check appelé ça POST Power on self-test il y a checker si tout ça fait bien connecté ton computer ça même l'appelle ça booting et en plus de ça il prend Windows qui trouve dans ton hard disk le load de ton RAM et si il n'y a aucun erreur tout un device bien connecté il prend au booting système par exemple Windows il sort de ton hard disk et il y a load de ton RAM pour le capable de travailler il paraît qu'il y a un livre qui trouve dans un turore et il y a un livre dans la table il y a un livre qui trouve que tu vois il paraît qu'il y a Windows qui trouve dans ton hard disk et te poser l'autre à la table il veut dire comme si tu peux mettre le RAM pour que le capable de travailler il veut dire booting c'est un mal collecté et un problème il n'y a pas Windows par pour l'autre il peut bloquer il veut donner un error message par pour l'autre interrope il veut dire ta disons hard disk not found fais que moi ton hard disk il brille dans ton computer Windows par pour l'autre il veut dire boot error boot error c'est un hard disk pas pour que pas boot c'est un Windows hard disk il veut dire qu'un hard disk il veut dire Windows pas pour l'autre pour travailler il veut dire qu'un message mais sa programme qui a check tout notre computer il paraît qu'on va dire dans l'autre de la clé contact pour démarrer sa programme là trouve notre BIOS ok notre BIOS est un programme qu'on appelle ça Basic Input Output System c'est même ça Booting et Booting veut dire qu'on va check le computer tout sous le device si tout ça fait le problème tout ça fait à sa place et Windows pour load depuis d'autor 10 les des tout ça même on appelle ça Booting d'accord maintenant il y a l'autre affaire qui nous va le checker tout l'appareil électronique d'enfant tout l'appareil électronique qui fait un travail automatique nous appeler l'exemple items qui n'appel ça il y a une machine électronique qui fait un travail automatique par exemple le microwave ovan le machine lavé le air con tout ça fait un travail automatique maintenant qu'il fait les autres faire un travail automatique parce qu'il a l'intérieur il y a un petit un petit un mini cpu ça mini cpu là on appelle le microprocessor microprocessor il n'est pas une cpu entière mais un petit petit processeur à cause ça on appelle ça microprocessor il y a la même une cpu même fonction mais le chip petit maintenant dans sa machine électronique voilà une question qu'il nous a posé sa machine électronique qui est dans sa microprocessor il y a un haut 10 il y a un haut chip qui a tout un programme et ça un haut chip est programmable il y a un programme là mais il y a un haut 10 il y a un haut chip qui a un haut chip qui a d'autres programmes permanents mais l'IP est Windows l'IP est OS complète mais il y a un petit programme en dans l'IP il y a un operating système complète mais il y a un petit programme qui contrôle le hardware là ça même souvent des fois on appelle ça firmware ok firmware il y a un autre home chip qui a un haut électronique qui fait travail automatique mais il y a tout le monde électronique la case que je est préparée comme un computer dans qui sont séparés dans un computer dans un CPU dans un machine électronique la qui fait travail automatique comme un micro aircon et tout le monde l'appareil machine lave il y a un mini CPU c'est même appelé ça micro pour ça il y a 10 il y a mini ROM il y a un petit ROM et ça ROM programmable il y a Windows mais plutôt il y a un firmware qui déclenche et load un programme même tu Smart qui vit la case comme toi tu veux dire il y a un microprozeur à l'intérieur il y a un ROM là dans un ROM là il y a un firmware là ça même qui fait le machine électronique la case vit automatique ok bon si le déprogrammé il y a déprogrammé il y a reloat le firmware ça c'est un programme il y a un peu pareil comme Windows mais le petit il y a minature le plus petit il y a faire beaucoup de travail mais le fait petit travail automatiquement il y a tout man household appliance la case qui est la machine électronique qui fait travail automatique il y a un embedded machine il y a un chip pareil comme ce le hot 10 c'est un home chip et ce home chip là il programmable il y a un programme mais il y a firmware dans nos computers os windows etc bon normalement ça va une machine électronique là ne pèse pas bouton ne n'a man touch screen et il y a bon fonction qui fait fonction et pareil comme un operating system mais c'est mal limité de son fonction du pays a too many fonctions d'un bien limité there too bad household appliances do not require un operating system parce qu'un operating system est bien grand il a beaucoup fonctions mais ça man machine simple et il fait un petit temps un machine la vise si vous la vise pas faire beaucoup de travail compliqué c'est qu'on pèse bouton sur un touch screen ça c'est input et machine il fait travail automatique parce qu'il y a un programme à l'intérieur pour le c'est le tôt home chip d'accord maintenant nous finir un machine électronique maintenant une question tu capable d'un l'examen describe what is un operating system c'est quoi un operating system un operating system c'est là notre fin d'été un système software qui est là ok il contrôle hardware directement without un operating system the hardware is useless et un computer at least besoin d'un operating system et crée une interface entre users avec hardware c'est d'ailleurs il crée un working environment pour d'un hardware ok maintenant les fonctions des os d'un examen question la pause comme ça give six functions of os capacites points maintenant réponse qui donnait par Cambridge voilà ça c'est bonne réponse maintenant au pina pour rappeler tout là au moins 5 6 voilà suffisant bon ça c'est le t-re Cambridge c'est bonne réponse créer une user interface il fait multitasking multiprogramming il fait base processing handle manero un programme il manage user account sécurité il fait man file utilities c'est to hard disk copy file delete file c'est control de cpu c'est un processus management c'est control de ram c'est un memory management load program de mémoire unload program de mémoire real time processing handle interrupt c'est un problème sécurité c'est crée ban user account de control to man input output devices voilà ça c'est function of os maintenant il en cool ban gui vildelman réponse elle pose basic operations d'accord j'ai total examen soit les adapters carried by os réponse à l'i pareil un fake d'été la hci qui veut dire hci movement computer interface multitasking multiprogramming batch processing error handling ok processer management memory management free user account et file utilities voilà voilà real time interrupt handling security input output control maintenant on va parler de notre affaire c'est la question de cas posement avant de faire l'autre question bon on en a 10 minutes on a 10 minutes fini nous pour upgrade nos accounts 6 ans mais coupé nous pourrez connecter maintenant nous voir notre affaire qui veut dire interrupt et là les chans un peu fait que qu'il qu'elle 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 interrope hein sa se l'is chans à boy man c'est un signal qui n'est un problème qui qu'elle n'est rentrée dans la cour puis d'autres computer c'est pareil un interrope fini sur qu'est interrope moi à l'équipe à plafou le coup de moi d'automne l'étape la peau de moi pdp interopment interopment védia sa signale avec une côte moi il est en plus moins fait ce que je préfère mais moi c'est que ça n'a moi c'est cpu et védia croquis en interop définition d'interop interop c'est un signal qui ont envoyé qu'à par rapport à un hardware qui est un problème soit une software c'est un corps ou à une peripheral device il y avait un signal de cpu l'idée cpu arrêtez tchoumbo temporaire il y a un problème ouai védia what is an interrupt an interrupt is a signal generated by the malfunctioning of the computer hardware software il n'a pas qu'il y a un problème d'un hardware soin software il y avait un signal de cpu l'idée cpu arrêtez tchoumbo il y a un problème c'est ça un interrupt il y a des amènes il y a ta define what is an interrupt so an interrupt is a signal generated by the malfunctioning of the problem d'un hardware soin software il y a un interrupt au cas d'enfant il y seek attention of the cpu l'idée cpu attend attend choumbo arrêtez ce qu'il peut faire et guette moi écoute moi il y a un problème j'ai qu'on dit à des enfants il y a un problème là il y avait la main eh monsieur arrêtez moi il y a un problème il y a l'épée interrupt moi il demande l'attention cpu de la cpu de sa carla qu'il y a des affaires il y a arrêté il y a guettez qu'il y a des problèmes de ces enfants là il y a déjà réglé ce problème et une fois ce problème réglé cpu va continuer avec ce qu'il peut faire voilà bon définition what is an interrupt an interrupt is a signal generated by the malfunctioning of the computer hardware ou software il seek the attention of the cpu the alter the sequence of the execution of the processor qu'il veut dire alter the sequence of the processor si cpu tu peux faire c'est un travail il peut faire c'est un travail il peut aller dans l'eau mais il y a arrêté il y a arrêté et le handle interrupt il y a là pour qu'elle continue c'est comme à dire depuis là tu as perdu l'aéropo mais au milieu chemin tu as récupéré la fumée commence à sauter depuis capot de radio à terre dans engine mais la fumée là ce signal là tu as interrope et tu as arrêté tu as pas qu'elle continue à arrêter bon là tu as ouvert un capot et tu as ouvert un jean et tu as ouvert un jean et tu as des radiateurs bon tu as réglé ce problème là tu as le rôde des l'eau tu as une petite affaire un récipient tu as dans la rivière tu as des l'eau tu as une bouteille d'eau tu as remplis de mes radiateurs tu as régler le problème là et les problèmes là après tu as qu'elle continue à ce que tu peux faire mais un interrupt c'est un signal qui indique toi il y a un problème et tu as le seul problème là tu as continuer avec ce que tu peux faire maintenant nous vous aurez de l'autre question mais d'après moi c'est zoom arrêté j'envoie je vous aurez toujours oui oui je vous aurez de l'autre planète et vous le prendrez un des trois minutes pour l'autre si ça n'est pas ok et je vous aurez de l'autre bon il y a 37 zélèves qui est déjà fini de l'autre oui oui hein allez je m'en finis je m'en finis définition de l'interop maintenant dans l'examen de l'autre question l'example de l'interop je me demande l'exemple de l'interop dans le computer quand l'interop je peux dans le computer Maintenant, Léa, faites-moi dire, vous voyez, par exemple, vous pouvez imprimer quelque chose, mais un paper jump. Mais ça n'est pas apparaître dans le computer, il y a un paper jump, ça c'est l'exemple d'interrupt. Deuxième, l'exemple d'interrupt, lors qu'il finit dans le printer, vous pouvez imprimer ça, le level ink, ink finish, ça aussi interrope. Un autre exemple, vous avez envie de save quelque chose, vous peindre, et le pen drive là, il est full. Vous pouvez save, ça a aussi un interrope. Maintenant, vous pouvez save quelque chose au pen drive, et l'infini complété. L'infini complété, il a successfully save. Il n'est pas voulu être un message, mais ça, le message là, c'est un interrope qui travaille à l'infini, soit un fini save, soit il a un problème quelque part, il a voulu être un interrope. D'accord ? Maintenant, on a encore l'exemple. Par exemple, tu fais all control, control all break. Tu vas générer un interrope de ton computer. Tu vas arrêter, tu fais all control delete. So, all control break. Et là, je fais all control delete. Mais, mon interrope. Tu ne vas pas me créer un interrope, je n'arrête tout à faire. Et voilà. Et là, il n'est pas capable. Maintenant, le software a aussi parfois créé un interrope. Si il y a Windows, il y a un problème, un file in delete, etc. Et si il y a un problème, le software a installé un game, et il n'est qu'il ne veut pas qu'à installer. Là aussi, il y a un interrope. Ça, c'est bien l'exemple d'interrope. Tu as aussi le cas à créer un interrope. Soit software a been generated, soit hardware a been generated. Bon, question, on vient à l'exemple. Describe three different types of interrope. Combien de différents types d'interrope nous avons ? Non, qu'il y a un coup de sens. Différent types d'interrope. Hardware interrope. Un autre interrope. C'est user créé. Toi, tu crées interrope. Alors je vais trouver un interrope. Je fais all control, delete, soit breaking. Voilà. Je vais créer un interrope. Je vais arrêter mon tasse. Je vais arrêter mon tasse. Je vais arrêter mon computer. Je vais faire quelque chose. Voilà. Je vais arrêter un tasse. Je vais arrêter une affaire. Je vais faire un tasse. Je vais arrêter ça zoom. Je vais faire un tasse. Mais si je vais arrêter zoom, on va continuer à faire nos places. Voilà. Ça, c'est pas un interrope. Je vais créer. User créé. Maintenant, le software a aussi qu'a arrivé. Par exemple, un software. Par exemple, d'aller à Zoom, tiens envoyez-moi un message et il faut finir dans l'air de 10 minutes. Je dis interrope-moi. D'aller à Zoom, tiens envoyez-moi un message et tiens envoyez-moi un interrupt. Je dis moi, d'aller de 10 minutes, il faut finir. Mais nous avons un hardware interrupt, nous avons un user qui crée interrupt, nous avons un software qui crée interrupt. Mais finalement, interrupt c'est quoi? Alors, interrupt c'est un signal qui a voyé et l'idée de la CPU, il a un problème et il a tiré l'attention de la CPU. Il empêche de la CPU à continuer avec ce travail, il a dit, il a réglé le problème-là avant. Alors, ça c'est bien l'interrope. Maintenant, interrupt handler. Interrope handler, enfin, il y a un programme qui handle interrupt. Et interrupt handler, il y a un programme qui trouve Dato OS, Dato Windows, et il handle interrupt. Qui veut dire handle interrupt, il y a un message, chaque interrupt, il y a un signal, chaque interrupt, il y a un code. Et l'interrope, il faut faire manger le printer pendant la langue, mais il y a un message pour avouer. Computer, comment il y a un message pour avouer ? Parce que dans Windows, il y a un software qui appelle ça interrupt handler, où chaque interrupt, chaque signal, chaque signal c'est un code, il y a un message pour avouer. C'est même ce programme-là, qu'il trouve dans Windows, il appelle ça interrupt handler. Interrope handler, il y a un programme qui trouve Dato Windows, il handle interrupt, il y a un message pour avouer. Il y a un tel interrupt au corps. Bon, maintenant, on finit à interrupt, on propose une autre définition, buffer. D'accord ? Qui veut dire buffer ? Bon, buffer, enfin, ça mot-là, veut dire une place de mémoire, une place temporaire de mémoire. So, qu'est-ce que c'est buffer ? Et buffer, il y a un temporary memory, il y a bien. Il y a un parti qui nous rend, temporaire de garder. Les enfants, faire, comment dire, l'accase que tu, ou parents, il y a un casque, il y a un casque, comme il y a un casque, il y a un casque, il y a un casque, il y a un casque temporaire, dans un buffer, réserve. Buffer veut dire réserve, il y a un casque, il y a un problème, il y a un casque, il y a un casque, mais buffer dans le computer, c'est, comment dire, une place temporaire, il y a un peu pareil comme un RAM, ou garde dans une quiseuse temporaire là-bas, six ans même, ou bien il y a un casque, il y a un casque, il y a un casque, il y a un petit peu pareil comme un RAM. Bon, les enfants, dans l'examen, il y a une question, « Qu'est-ce que c'est buffer ? » So, les buffer, c'est temporaire, mémoire et rien. Ok ? Et qui se bénéfit ? Ce qui fait de la buffer ? Les enfants, il faut garder une place temporaire dans le computer, comment dire, RAM, parce que dans le computer, le CPU travaille bien vite, il est extra-rapide, et nous printemps les lentes. Mais pour faire la différence entre ça et là, le CPU travaille vite et printemps les lentes, comment dire, nous gardons un buffer, une place temporaire, si quelqu'un n'a pas imprimé quelque chose, il faut garder dans ce trait-là, dans cette place temporaire-là, et là, le CPU prend, le printer prend le travail, le printer prend le travail, et le CPU est libre pour le faire le lendemain le travail. Mais s'il ne pertient à un trailer, ne pertient à ça, pas voilà, mais CPU, tu peux bloquer un printemps, CPU ne peut pas faire le travail. Par exemple, on va faire comment dire, j'ai un petit peu le travail dans ce bureau, et il est lent le travail, mais si tu n'as pas à donner le travail, tu vas aller te poser une place dans ce bureau, sa place que tu vas au travail là, dans ce trait-là, tu vas audite en courir là-bas, et toi, toi, tu vas faire le travail, mais si tu vas te faire un petit peu le travail. Oh là-bas, ilitet sur l'instant, mon nouveau relance Zoom là, il steel de sensitivity, je ne sais pas, alors ça, il veut pas le наши. Voilà. Merci. Bon, voilà comment on va dire, on va reconnecter les élèves, on va connecter, 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 on va connecter. Bon, le buffer, on va mettre une place temporaire, pour compenser la différence de la vitesse entre les devices, les CPU sont très rapides, et le printer est lente, mais dans le printer, on va mettre un buffer. Le buffer, on va garder un printing de la temporelle, et les CPUs sont capables de faire le travail. Et le printer là, du soir, du soir, il prend beaucoup sur le buffer là, il y a un imprimé, il y a un imprimé. Mais là, il finit, il y a un imprimé, il donne le CPU un signal, il dit, jobs already completed. Et là, le CPU est capable de réavouer le printing job. Voilà, maintenant, ce qui nous fait expliquer, what is the benefits of buffer, qui fait le printer une buffer. Le printer qui fait une buffer, parce que le CPU rapide, le printer est lente. Il y a un printer qui m'a dit, il y a un truc, il y a une place qu'on peut garder dans le printing job. Le printer n'a pas à prendre le printing job là, il n'a pas à print de son temps, et il en fait, et il laisse la CPU libre pour faire le travail. c'est pas qu'il y a un buffer de printer qui peut arriver, tu peux bloquer cpu, cpu, pas tu pourras faire le travail et si ça met printer, il finit, c'est avec tout un printing job qu'il y a dans un printer sur buffer printer, il y a un signal, il interrope cpu, il dit à cpu, refil sur buffer voilà le benefit sur buffer, le benefit sur buffer c'est compenser les différents speeds cpu utilise force et printer utilise slow bon, t'osmois l'exemple que servie pas encore un joli exemple de nebba cambridge, c'est que l'on peut faire des vidéos en forme dans youtube c'est comme dire, on peut faire des vidéos sur internet dans youtube bon, les vidéos là, qu'ils aient des vidéos sur youtube mes vidéos là y stream, décement décement, décement des riscés La vidéo de YouTube a toujours apprécié à la fin de vue la vidéo du réseau et de la fin de vue la vidéo. Mais si Internet est slow, on peut recevoir la vidéo de YouTube, de la fin de vue la vidéo, de la fin de vue la vidéo. Mais si l'internet est slow, ça bouffe là pour le casse-casse. C'est-à-dire, dans la place où il prend le casse-casse, il peut s'élever dans le temps temporaire. C'est-à-dire, imaginez qu'on peut avoir une vidéo sur Youtube. Si on peut avoir une vidéo sur Youtube, une vidéo doucement doucement, il peut regarder dans le temps, dans le temps, dans le temps, il peut bouffer dans le temps, pas dans le temps, plutôt dans le temps, il peut bouffer dans le temps temporaire. Et en même temps, il peut bouffer dans le temps, il peut garder dans le temps temporaire dans le temps et en même temps, il peut garder. C'est-à-dire, pour faire cette vidéo-là, casse-casse, c'est-à-dire, il peut stopper le internet dans le RAM, dans le computer, il peut bouffer cette vidéo-là, il peut garder dans le temps temporaire, il peut rester toujours dans Youtube et il peut jouer. Grâce à ce buffering dans le computer, il peut carrer la vidéo-là et la vidéo-là va faire casse-casse dans le internet. Il veut dire aux enfants, nous réponds-le. Vous pouvez avoir une vidéo dans Youtube, il peut bouffer dans le computer, il peut garder une vidéo-là temporaire, il peut risquer doucement doucement, il peut faire là depuis dans Youtube, il peut bouffer dans le computer, il peut garder une vidéo-là temporaire dans le computer, il peut garder toujours. Et si vous ne faites pas un buffering dans le computer, vous ne faites pas une vidéo-là temporaire dans le computer, puis de là, tu ne peux pas se casser. Bon. Question qui vient dans l'examen. Explain what is made by buffer. Buffer, il y a une mémoire temporaire qui trouve dans le RAM, dans le computer. Et l'autre question que vous avez gagné, Buffer, vous avez expliqué, il y a une mémoire et rien, c'est-à-dire comment dire, un petit RAM, qui trouve dans le computer. Et qui le fait de compenser les différences en speed, il y a un device comme un peripheral device, un slow, un CPU, un fast. Après un CPU, il y a un peripheral device, un slow. Après ça, il y a un buffer. Un buffer, c'est une mémoire temporaire. Par exemple, le printer, il y a un printer buffer. Bon. Le printer, c'est une démonter, il y a un printer buffer. C'est-à-dire qu'il y a un petit RAM de printer, qui peut garder dans le printing job, qui fait apporter le printer lente, qui est CPU de force. Et pour permettre au CPU de faire le travail, le CPU prend sa printing job là, il y a un vrai printer, il garde ça dans le printer buffer, il dit à le printer comme ça, prends tout le temps, prends tout le temps, imprimer, et tu finis à imprimer, tu dis-moi, moi même encore, tu peux imprimer tout le temps. Un deuxième exemple pour expliquer le buffer, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo sur Internet de l'enfant, et dans YouTube, etc. Il y a une vidéo, si jamais il n'y a pas de buffer, dans le laptop, dans le computer, il n'y a pas de garder, ça va faire la temporelle, et tu peux avoir une vidéo là, tu peux se casser. Grâce à ce buffer, il y a une vidéo là, il n'y a pas de garder, dans le RAM, dans le computer, il n'y a un buffer toujours, il n'y a pas de jouer toujours, et la vidéo là, il n'y a pas de se casser. Ça, c'est l'avantage buffer. Maintenant, une dernière question, avant la classe, pour terminer, vous pensez, nous avons combien de minutes en cours ? Nous avons 5 minutes. Describe how buffer, avec Interop, servi, l'air ne peut faire printing. Les enfants, l'air vous pouvez faire printing, un document, vous pouvez dire, correct, vous pouvez imprimer une affaire. Fait que moi, dans cette word là, je vais dire imprimer. Je vais faire file, je vais faire print. Fait que moi, je vais dire print. Correct, je vais faire file print. Je vais sélecter mon printer, maintenant, je vais sélecter mon printer, mon tel printer, je vais faire envie d'avoir mon job pour print. C'est fait que moi, je vais dire que j'ai envie de print ce file. Correct. Ok, je vais choisir mon printer, et, je vais faire print, je vais dire combien de pages, je vais faire, combien de copies, je vais imprimer, je vais imprimer. Correct. Je vais imprimer, ce qui va arriver, voilà, sur any data, on send to printer. Est-ce qu'il y a des data pour apporter du printer ? Si nous, c'est CPU, si mon printer n'a rien pour imprimer. CPU, c'est important. Je vais faire. Je vais faire un micro, je vais faire un micro. c'est une petite minute, je vais faire un micro. Je vais mettre un micro, Il y a un micro, s'il vous plaît ? Ok. Bon. « If any data you print, Windows checker, est-ce qu'il m'a qu'il soit pour imprimer ? » « Si vos pays n'ont rien pour imprimer, c'est-à-dire la CPU, il continue à faire ce travail, les pays n'ont rien pour imprimer. Mais si ça remet, il n'a qu'il soit pour imprimer les enfants. » « Yes, moi il n'a qu'il soit pour imprimer. » Il y a la CPU qui l'a fait, il prend, c'est-à-dire Windows, il prend sa document qui t'en a pour imprimer, par exemple, « Word, il n'a qu'il soit pour imprimer. » « Word, il n'a pas qu'on est imprimé. » « C'est Windows qui prend sa Printing Job-là, sa file-là, data-là, sa file-là. » « Il a avoué ça de printer buffer. » « OK, il est sur le outil de la computer sur mémoire, il a de printer buffer. » « Correct ? » « Et quand il est là, il a de printer buffer. » « Et il a printer là, il a avoué ça de printer buffer. » « Il a checké si printer buffer est lié à petit, ça est full. » « Si, oui, s'il y a une place de printer buffer. » « Il y a une place de printer buffer. » « Il a avoué ça de printer buffer. » « Et ce printer buffer partient à un petit, il vous a attendre. » « Ce printer buffer partient à un petit, il vous a attendre. » « Quand printer buffer. » « Et le printer buffer est là, il a avoué ça de printer buffer. » « OK. » « Et la CPU, il continue avec l'autre main de travail. » « Et le printer, il est imprimé, il finit imprimé. » « Il est fini imprimé. » « Et là, il a avoué une terreur de CPU. » « Il a dit « CPU, est-ce qu'il est encore efficace pour imprimer ? » « S'il y en a encore qui se voit imprimé. » « Voilà, il a avoué ça de printer buffer. » « Voilà. » « Le printer buffer vient d'un petit, il est réavoué le signal de la CPU. » « Et il a refilé ce buffer. » « Voilà, il a fait qui déroulé entre printer CPU et Windows. » « Et la question posée dans l'examen, voilà. » « OK. » « Ça, question posée dans l'examen. » « Là, je fais une screenshot. » « Je garde question là. » « Je travaille ça. » « Je pourrais envoyer-moi réponse. » « OK. » « Je fais une screenshot. » « Ça, question là. » « Ça, moi, pour courir. » « Bon, pour attendre, je peux envoyer-moi des bras là. » « OK. » « Ça, c'est là. » « Je fais une screenshot. » « Je garde. » « C'est flowchart. » « Vous voyez un flowchart en bas. » « Et je te mets pour remplir ça flowchart là avec ces « missing numbers là. » « Bon, content là. » « Voilà. » « Ça, moi, flowchart. » « Qui est arrivé ? » « Je vais envoyer un data. » « Deux printer pour imprimer. » « Correct. » « Faire une screenshot. » « Faire une screenshot. » « Correct. » « Bon, je peux... » « En ce moment là, je ne vais pas vous donner de nous danser là. » « Je vais ouvrir le travail. » « C'est là. » « C'est correct. » « Bon. » « C'est là. » « On arrive à faire la classe là. » « Correct. » « Et je peux stopper cette vidéo là. » « Et... » « Je peux avoir eu moins de voix là. » « Et je ne peux checker une coute. » « OK. » « Bon. » « Cacher de réponse là. » « Là. » « Arrête nos vidéos. » « Voilà. » « Stop. » « Ah translated. »